Laurent Gérard, Gad Elmaleh, il est formidable, c'est un nom, ah là là, c'est comme le président Chirac, c'est un nom formidable, vous le voilà encore, Gad Elmaleh, jamais la même photo, lui aussi il est gentil, c'est un chanteur, lui Benabar aussi, très très gentil, et je les tiens tous, là c'est un américain, un grand acteur américain, Mitterrand Sen, et maintenant c'est lui qui, tu te souviens non ? Non je ne me souviens pas, et lui c'est un grand footballeur, t'as trop d'amis, tu ne te souviens plus ? Oui, et lui c'est un footballeur aussi, René, de Manchester, lui c'est Henri, d'accord, oui, et là voilà, Catmos, voilà, et Faudel, ah Faudel, Faudel, et voilà le mot qui m'a fait, la fille, non c'est sur l'autre, ça c'est le fils à Johnny, et la fille à Johnny, et là c'est le fils de l'ébanais, Hariri, et là c'est monsieur Chirac, Chirac j'ai le plus de froid, et voilà le monsieur que j'ai tringue avec lui, le président Mongolie, ils m'ont demandé comment j'étais dedans, elle c'était l'ancienne ministre des affaires étrangères américaines, D'accord, voilà, lui est Douce Blasie, Douce Blasie encore, voilà c'est l'autre, le mannequin encore, lui c'est le président du Congo, Ah, comment t'as fait là ? Alors là c'était dire aussi, dans l'hôtel Bristol, comment t'es arrivé, qu'est-ce que t'as donné comme prétexte là ? Alors j'ai dit voilà, j'arrive d'Algérie, tout ça, il y a toujours le mot algérien qui rentre dedans quoi, Algérie, Algérie, lui c'est Alain Delon, on l'a fait, Bah Algérie c'est le gaz, pour les gens c'est le gaz, c'est le gaz, c'est le gaz, voilà, le patrimoine du gaz, d'accord, elle c'est Penélope Cruz, ouais, Penélope Cruz, ouais, et le petit chien, ouais, elle c'est, comment elle s'appelle l'américain là, Stone, j'ai fait le garde-corps, mais, ouais, Sharon Stone, ouais, Sharon Stone, ouais, Sharon Stone, c'est ça, on la connait très bien, Sharon Stone, Et voilà lui, la télévision, et lui c'est un grand machin pour les menquins, et lui c'est Kohn, ouais, très très gentil, il est gentil, très gentil, d'accord, lui c'est Lagarfell, ah t'es avec Lagarfell, ouais, ouais, Lagarfell, il est magnifique aussi, c'est un monsieur gentil, bon, lui il est le roi du Maroc, encore, ouais, on l'a fait, si tu veux le faire, bon, bon, ceux-là on les a fait, on les a fait, tout, on l'a fait, lui on l'a fait, Belmondo est, ta meilleure rencontre c'est quoi ? C'est moi, je voudrais savoir, voilà lui, c'est le plus grand styliste de chez Dior, c'est lui qui commande Dior, je suis avec lui, commande Dior, après elle, la photo, elle est floue, c'est la femme là, comment elle s'appelle, qui est là, c'est bien voir toi, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, celle-là, comment elle s'appelle, L'or, quelque chose, oui, oui, il était avec Depardieu avant, rappelle-toi, ça on l'a vu, ça on l'a vu, dis-moi, ça voilà, le mari de, Carole Bouquet, Carole Bouquet, ah oui, c'est Carole Bouquet, il est un peu flou, il est un peu flou, mais il est en train de me tenir, et tout, bon, bah dis-moi Omar, tu m'as pas répondu, ta meilleure rencontre, pour toi, c'est quoi, la plus marquante ? La plus marquante, c'est la femme de Johnny L.A.D. D'accord, Johnny L.A.D. Tu nous l'as dit tout à l'heure, ouais, et comment elle s'appelle aussi, qui est Chantjou le taxi là, Vanessa Paradis, c'est pas aussi, c'est vraiment les plus, et la plus difficile, la plus difficile que tu aies eu, la plus difficile, vraiment la plus difficile, que tu aies réussi, c'est Paris Hilton, c'est celle-là la plus difficile, difficile, Paris Hilton, c'était très difficile, Mais t'as été tuyauté là ? T'as été tuyauté, non ? Non, 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 j'étais dans l'hôtel, mais il y avait parce qu'il faut rentrer, il y avait tellement de monde, on ne peut pas, je ne sais pas. Il faut avoir l'air pas intéressé, c'est ça, ouais, dégagé, dégagé. Non, même les garde-corps, il y a la police, il y a les inspecteurs, ils m'ont dit, vous avez une tête qui passe partout. La photo, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je vous savais. On peut penser que t'es un homme d'affaires d'Algérie, dans le gaz. Je fais ma petite photo comme ça, et tout. Tu es dans le gaz. il y a Cécile de France aussi, il m'a marqué. Ah ouais ? Ah oui. Je suis avec elle, je ne sais pas, elle est là, Cécile de France, sur le tableau, on va le chercher tout à l'heure. Il y a lui là. Bon, dis-moi, t'as un sacré palmarès, tu m'as rendu jaloux. le président de Géorgie, qui est le russe, il a attaqué là. C'est le président de Géorgie. Et là, vous avez le président de Malaisie. Il n'était rien qu'avec le président. Là, c'est quoi ? Laurent Morgan. D'accord. Clara Morgan. Oui, Clara, Clara. Et lui, c'est le chibis. Voilà. Et puis après, c'est fini. Ouais, mais t'en as 600, 600 différentes. 600. 600, elle, c'était une grande américaine, une actrice américaine, mais elle était très, très grande. Ouais. Il faut trouver 600. Qu'est-ce que t'espères encore maintenant, parce que t'as vraiment, t'as fait tout le gratteur. Maintenant, j'espère que Obama. Tu veux Obama ? Je veux Obama. Ça va être dur, là. Le jour où j'ai fait Obama, c'est-à-dire... T'es comblé. Voilà. J'arrête. T'arrêtes ? Non, t'arrêteras jamais. Non, non, c'est-à-dire, si je veux faire Obama, je le fais. Je prends un risque, je le fais. Ouais. Mais je veux pas de risque. Maintenant, à mon âge, j'ai les enfants, les petits-enfants, mais ça me fait plaisir de faire avec Obama. Tu vas au bled de temps en temps, ouais. J'étais à très longtemps. De temps en temps, je m'en vais. J'étais il y a six mois. Là-bas, tu fais pas de photos, c'est ici seulement. c'est qu'à Paris, Paris, Paris. Je veux pas. On m'a invité, je vous ai tout à l'heure à Cannes, je vais pas. C'est Paris. Paris, le 14ème. Le 14ème, c'était un village dans le temps. Montparnasse, c'était un village. Maintenant, ils disent, Paris a changé. Non, monsieur, c'est les gens qui ont changé. Paris n'a pas changé. Et c'est vrai que Montparnasse, c'était un village, c'est pour ça que, je te l'annonce, on va faire la web télé de Montparnasse. Non, non, c'est un village. Ça s'appelle tv-montparnasse.fr et on va faire la web télé. Et bien ici, c'était un petit cabaret d'Espagnol, après on met une laverie. Là-bas, le soir, en 1962, tout ça, c'était magnifique. C'était maintenant, moi, quand je suis arrivé à Paris, il y avait une dame, il m'a dit, vous êtes seul. J'ai dit, je suis tout seul. C'était le 13 décembre, il m'a dit, alors, venez chez nous, le 25, le 24, passez Noël chez nous. Alors, comme ces gens-là, ces gens-là, monsieur, ils n'existent pas. Maintenant, il y a la peur. Les gens, ils ont peur. Il faut donner une belle... On te sent ému, Omar, là ? On te sent très ému. Non, parce que vous savez, les gens, ils ne vous connaissent pas. Ils vous emmènent chez eux. Ça fait un mois que j'étais là, deux mois, ça m'a vraiment touché. Parce que, comme je vous ai dit, il faut donner une belle image à cette belle France. Il faut, je ne sais pas, il faut respecter le voisin, on dit que c'est le droit de l'homme. D'accord, c'est le droit de l'homme, mais il faut respecter tout le monde. C'est ça, il n'y a pas mieux que le respect. Et quand on vous respecte, les gens, ils sont obligés de vous respecter. Donc là, Omar, tu nous montres ton tableau de chasse. C'est Paris Hilton. Oui. Non, non, c'est Cécile de France. Oui, Cécile de France. C'est là, comme je dis, c'est une fille formidable. Elle, il m'a touché, sa gentillesse et tout. Et Johnny aussi, il est pas mal, Johnny. Et voilà, elle a fait un Johnny. Il s'appelle Laura Smet. Ah, il est reflet, là. Oui, oui. Il fait comme ça, Laura Smet. Tu sais, Omar, toi qui es tant attaché au village de Montparnasse. Ah oui, très attaché. C'était un village breton, dans le temps. Ici, il y avait... C'est pour ça qu'il y a toutes les crêperies, là-bas. Non, mais c'est rien. Avant, il y en avait plus. Oui, oui. Et là, déjà, il y en avait trois. Il y avait une crêperie, il y avait... Qu'est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait plus à Montparnasse ? Je regrette qu'il y ait plein de choses à s'en changer, à s'en changer. Comme par exemple, le 14e, la rue de l'Ouest, la rue de l'Ouest, c'était une rue familiale. C'était un marché, c'était les gens, ils se connaissent. Il n'y avait pas cette peur de maintenant. Que tous les mémés, par exemple, ils sont chez eux, ils s'embaraquent, à partir de 4h30, ils rentrent chez eux. Avant, à 9h du soir, 10h du soir, c'est-à-dire 22h, 21h ou 22h, vous trouvez les mémés avec un Dubonné, l'autre s'ils sont là, ils discutent avec vous. Il n'y avait pas de cette méfiance de maintenant. Et la rue de la Gaieté, qu'est-ce que c'était ? La rue de la Gaieté, ça s'appelait la rue de la Joie, dans le temps. La rue de la Gaieté, il y avait 3 boulangeries, il y avait 11 bijouteries, les magasins. C'est fini, il restait simplement une... Il y avait Bobineau, c'était formidable, j'en ai fait des artistes à Bobineau. J'avais l'Auvergnat, qui était la chanteur du camp, qui te restera quand ? J'avais Jean Ferrat, Bobineau, j'étais toujours à Bobineau, devant la porte. Mais ce temps-là, ça ne m'a pas... Je n'ai pas pensé aux photos. Et je connaissais Coluche, je connaissais Gérard L'Anvain, ils étaient tous ici, dans l'impasse de l'Odessa, en 1967, Mimou, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient rien. Tu sais, Omar, tu pourrais nous raconter tellement de choses qu'on va te proposer une deuxième. La deuxième, ce sera peut-être de faire une visite du quartier avec toi, on t'accompagnera, et tu donneras tes impressions, je vais te dire, on fera un petit reportage comme ça, d'accord ? pas de problème. Là, on va présenter tous tes amis, déjà, tous tes amis VIP. Pas de problème. Et puis, c'est vraiment très rigolo ce que tu fais, et c'est vrai que ça ne fait tort à personne. Ah non, Voilà. Tu te fais plaisir, et c'est bien. Voilà, ça me fait plaisir, et ça dure trois secondes. Et en plus, tu ne cherches pas de profit là-dessus. Je n'ai cherché rien. Les photos, je les garde, je n'ai jamais vendu une photo. C'est pour ça que ta passion est intéressante. Voilà. Merci, merci Omar. À bientôt en tout cas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501